Europe. Hélène jouant à la politique, un nouveau livre dans les bacs ce matin, celui de ministre de l'éducation Jean-Michel Blanquer qui publie Construisons ensemble l'école de la confiance chez Odile Jacob, tout un programme. Oui, ne cherchez pas le livre de Jean-Michel Blanquer au rayon Etat d'âme, il n'en a pas. Rien à voir avec son collègue Hulot, ces deux-là ne sont pas faits du même bois. Quand l'un remplit au jour le jour ses colonnes fait, pas fait, empêché de faire, pour justifier de sauter éventuellement du bateau à la prochaine occasion, l'autre consacré vice-président en couverture de magazine il y a trois mois, se fend de 180 pages pour expliquer tout ce qu'il a déjà fait en un an seulement. C'est le troisième ouvrage de Jean-Michel Blanquer sur l'école en quatre ans. Les deux premiers étaient consacrés à ce qu'il fallait faire. Il ne boude pas son plaisir de signer celui-ci comme premier maître des écoles de France. Que trouve-t-on dans ces 180 pages ? Alors il y a une introduction passionnante du grec dans le texte, du cant, du montagne, du jaurès, des questions philosophiques aussi. Peut-être vivons-nous le début du troisième temps de l'humanité, écrit-il. Après celui de la nature, de la machine pourrait advenir celui de l'homme-machine qui infléchira l'anthropocène. Mais les algorithmes auront-ils raison de nos libertés ? Saurons-nous inventer le lien harmonieux entre l'homme et ses créations ? Vous avez quatre heures. Des convictions fortes aussi. L'école doit servir à retrouver un équilibre entre le vrai, le bien, le beau. Être un antidote, dit-il, au relativisme ambiant. Venir en contrepoint des passions tristes, on dirait du Macron dans le texte. Une ambition, renouée non pas avec l'école de la Troisième République, mais avec la confiance que les Français avaient dans cette école. Une école qui assurait progrès matériel, progrès de la connaissance et progrès social. L'école d'aujourd'hui doit redevenir la matrice de l'idéal républicain. Alors, le ministre trace-t-il un chemin ? Oui, celui qu'il a emprunté depuis un an. Et alors ça, c'est tout le reste du livre. Et sincèrement, ça ressemble fort à toutes les circulaires déjà envoyées par le ministère. Dédoublement des classes de CP, bienfaits de parcours sup, mais sans évoquer les difficultés rencontrées à mettre en place la nouvelle procédure. La méthode syllabique pour apprendre à lire, la vilanie pour les maths, les vertus de son programme devoir fait, sans s'apesantir sur le fait que cet accompagnement reste très embryonnaire. Pourquoi un tel livre maintenant ? Alors ça, c'est la bonne question. Est-ce que surtout ce bilan mérite déjà un tel livre ? La République En Marche a commencé à distribuer hier un petit livret de 24 pages, imprimé à plusieurs centaines de milliers d'exemplaires, pour vanter l'action du gouvernement. Et bien Jean-Michel Blanquer, lui, a décidé de concocter son propre flyer. Son livre n'est pas fait pour les profs, à part quelques exos de maths en annexe pour leur enseigner comment apprendre à compter à leurs élèves. Il est destiné en fait à asseoir sa place de chouchou de l'opinion publique et du président. Et comme il est au moins le ministre de l'éducation d'un quinquennat, et bien on attend maintenant les tomes 2, 3, 4 et plus, c'est fini. Europe. Europe 1.